Bonjour à tous, je vais donc vous présenter un peu un retour d'expérience sur les deux premiers mocs que nous avons animés à Centrale Lille. Il y a beaucoup de possibilités et de voies vers lesquelles on peut développer la thématique. Là ensemble on a une heure, ce qui va être finalement assez court. Donc je vais m'efforcer d'être synthétique et notamment je vais vous présenter un peu le plan que je vous propose. Alors pour préparer cette présentation, la première question que je me suis posée c'est qu'est-ce qui vous intéresse ? Quelles sont les questions que vous avez ? Et bien entendu, sachant que Centrale Paris est en train de lancer non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre mocs, j'imagine que vous devez avoir, vous devez en tout cas être extrêmement concerné et en réflexion sur le sujet. Alors quelques idées de questions que j'ai notées et sur lesquelles je pourrais vous aider. Alors je ne vais pas pouvoir complètement développer ces sujets tout de suite, mais ce que je ferai à défaut de les développer, ce sera vous pointer vers des ressources que vous pourrez ensuite consulter si vous le souhaitez. Premier point, non seulement je fais des mocs, mais mon objectif c'est surtout de partager mon expérience pour pouvoir contribuer au développement des mocs francophones. Parce que comme vous le savez, on a un défi à ce niveau-là, on a pas mal de retard, quand on regarde notamment du côté de la Suisse ou du côté du Québec. La France a clairement un temps de retard, ce n'est pas un temps de retard très important, mais sur l'Internet, quand on a 10-11 mois de retard, ça fait quand même beaucoup. Et donc mon idée, c'est de dire, regardez, on va tester des choses avec le GDP et puis on va vous les transférer. Donc on a testé plein de choses. Donc première question, la question du cahier des charges. Donc par exemple, un des documents que je partage, c'est un cahier des charges de préconception pour aider à cibler finalement qu'est-ce qu'on attend, quel public on vise. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de types de mocs différents. Derrière mocs, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est un modèle monolithique d'éducation. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Deuxième question, le pilotage. Parce que concevoir et lancer le mocs, c'est bien, mais une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit qu'on a encore plus de travail. De même, on se dit, les vidéos, je les ai enregistrées, donc pour le mocs numéro 2, je ne vais pas avoir à refaire le travail. En fait, du mocs GDP1 au mocs GDP2, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors certes, je n'ai pas eu à réenregistrer mes cours, mais je n'ai pas eu moins de travail, au contraire. France Université Numérique. Donc là, grande question, notre pays est donc en train d'essayer de se lancer et de faire pièce à Coursera. Donc Coursera, qui a quand même un inconvénient, c'est qu'il ne prend que les top écoles de chaque pays. Alors la bonne nouvelle, c'est que Centrale Paris est dans le top, donc vous, vous êtes dedans. Mais que faire si on veut qu'il y ait un véritable écosystème et pas simplement un écosystème, on va dire, limité à ce que Coursera dit, ben voilà, vous pouvez rentrer, puis vous autres, dehors. Donc, c'est France Université Numérique. Je vous parlerai peut-être un tout petit peu du logiciel qu'on utilise, qui s'appelle OpenEDX, qui est un logiciel qui est de la même catégorie que Coursera, probablement meilleur, et surtout qui est open source. Qu'est-ce qui se passe quand on inscrit nos étudiants, nos centraliens, dans un MOOC ? Quelles sont les conséquences ? Alors là, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a fait le test avec 280G1, justement, il y a quelques semaines. J'ai envoyé le questionnaire de bilan vendredi dernier, et donc j'ai eu plein de retours, deux amphi. Donc là, je pourrais vous dire des choses, si ce n'est qu'on va peut-être manquer de temps. Mais on en a déjà un peu discuté sur les défis qu'il y a, les points positifs ou non, mais j'ai des données là-dessus. Pour faire tourner un MOOC, il faut une équipe. Et ça, c'est une des choses qui est nouvelle, c'est que finalement, quand on pense MOOC, on ne pense pas prof, on pense équipe. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un projet comme ça sans avoir beaucoup de compétences et une force de travail très importante. Donc là, c'est une autre des questions que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, qu'est-ce que vous avez comme équipe à mettre en face ? Pour vous donner une idée, l'équipe cœur du MOOC GDP, c'est 8 personnes et au total, on est plus de 20 quand on regarde les gens qui vont contribuer, par exemple, pour corriger des copies, pour bêta tester, etc. Donc, c'est un réel problème. Et le problème de l'équipe, c'est aussi le problème des compétences. Parce que les compétences dont on a besoin pour faire cours en amphi et les compétences dont on a besoin pour faire tourner un MOOC, ce n'est pas les mêmes. Donc, il va falloir faire du community management, il va falloir se poser des questions techniques, spécifiques. Ça fait beaucoup de choses. Concrètement, comment est-ce qu'on gère ouvert et massif ? Alors, derrière cette question, il y a la question des MOOC qui connaissent des échecs. Et souvent, ils connaissent des échecs parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le ouvert et le massif. Donc, le ouvert, par exemple, c'est vous attendez 10 000 étudiants, vous en avez 40 000. Qu'est-ce que vous faites ? Le massif, c'est vous êtes sur des gros volumes. Et donc, sur ces gros volumes, vous ne pouvez pas faire la même pédagogie que celle que vous faites, bien sûr, en petits groupes. Donc, il faut la repenser. Il faut repenser le dispositif. Différence entre MOOC francophone et anglophone. Donc, ça, c'est une question exclusive Centrale Paris sur laquelle je n'ai pas encore beaucoup réfléchi. Mais on en a discuté tout à l'heure. Vous doutez que votre zone de chalandise, votre zone de recrutement, n'est pas du tout la même sur un MOOC francophone et sur un MOOC anglophone. Nous, sur un MOOC francophone, je ne sais pas si j'ai la carte, mais vous imaginez que quand on regarde la carte, on retrouve la carte de la francophonie. Donc, c'est finalement assez simple. C'est déjà très complexe de travailler avec des haïtiens, des malgaches, des vietnamiens, des centraliens, tout ça dans le même dispositif. Donc, il faut travailler sur ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée. C'est-à-dire proposer des menus différents et des parcours différents. Comment est-ce qu'on fait par rapport à la concurrence ? Donc là, Coursera, c'est un hypermarché. Donc, vous êtes en concurrence frontale avec 400 autres cours. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, on est un peu comme au début de la bulle Internet où on disait, Internet, ça va être Eldorado, on va gagner plein d'argent, allez, investissons dans les startups. Et puis, on s'est rapidement aperçu qu'Internet, c'est un endroit où la concurrence est très forte, le public est très volatile, les gens se surveillent mutuellement. Et donc, on est en fait dans un système où vraiment, il faut se dire comment je me positionne. Et ça, c'est une réflexion, visiblement, que vous avez eue, en disant, moi, je me positionne, par exemple, dans l'analyse fonctionnelle, avec une approche mathématique à la française. Et je vends ça. Et il faut y penser aussi pour vos autres MOC. On teste un modèle économique. Donc là, c'est une des questions importantes que l'on a. C'est, est-ce qu'on peut, sinon, gagner de l'argent, du moins, ne pas en perdre ? Parce que ça demande de mobiliser beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, les chiffres aux États-Unis, ils disent 50 000 dollars pour un MOC. C'est pas beaucoup. On peut dire zéro, parce que le MOC GDP, en fait, du point de vue du cash, c'est, on est à cash nul, pratiquement, puisqu'on n'a pas besoin de studios ou de ressources importantes pour faire un MOC. On a juste besoin de compétences et de travail. Donc, on est dans ce paradoxe, un peu, quand on essaie d'évaluer ce que coûte un MOC, en disant, ça coûte très cher et puis ça coûte rien du tout. Bon, ceci dit, dans la réalité, il faut quand même se poser la question du retour sur investissement. Donc, on teste en ce moment des examens en présentiel. Donc, demain, il y a deux centres d'examens qui ouvrent à Dakar et à Ouaga, par exemple. Et surtout, on teste aussi les examens à distance. Donc, je vous en parlerai un tout petit peu. Et la question de la reconnaissance qu'on peut mettre derrière via, par exemple, des ECTS. Est-ce que ce modèle va être viable ? Pour l'instant, ça reste un point d'interrogation. Donc, je vous dirai juste un peu qu'on teste et puis après, comme d'habitude, je publierai mes données et puis on verra bien. Qu'est-ce qu'on fait pour la formation continue ? Alors là, c'est peut-être une question qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais on pense beaucoup, beaucoup aux étudiants, à nos étudiants, à nos centraliens, aux autres étudiants. En réalité, regardez les statistiques, 85% des gens qui sont inscrits, en tout cas dans le MOOC GDP, ce ne sont pas des étudiants. Donc, ça va être des cadres en activité, très souvent très qualifiés, niveau Bac plus 5 à plus de 50%. Ça peut être des gens qui sont en recherche d'emploi, donc du coup, qui ont un positionnement particulier. Ça peut être des employés. Mais toujours est-il que 85% du public, en fait, les MOOC, c'est de la formation continue. Alors bien sûr, selon que vous vous positionnez sur un créneau ou sur un autre, vous n'allez pas avoir le même public. Vous doutez que la gestion de projet va par exemple balayer très large, parce que c'est des compétences qui sont réutilisables très vite. Donc, on va attirer beaucoup de professionnels, alors que sur l'analyse fonctionnelle, vous allez attirer plutôt des étudiants de niveau master. Donc, attention. Mais il y a une vraie question là, notamment pour les gens qui sont des fournisseurs de formation continue. Voilà. Donc, ça vous donne un peu un avant-goût de tout ce qu'on pourrait discuter. Ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop même. Je voudrais simplement vous signaler que si vous le souhaitez, vous pouvez regarder sur mes pages web. Je partage au fur et à mesure des idées sur l'actualité, des ressources. Et donc, vous pouvez y accéder. Donc, par exemple, si vous voulez travailler sur la notion brûlante de taux de réussite, eh bien, comment est-ce qu'on se positionne sur les taux de réussite, nous ? Qu'est-ce que c'est que le massif ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette histoire de massif, c'est devenu un peu un hype de dire qu'on fait du massif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que les MOC vont standardiser l'éducation supérieure, la formation supérieure, les MOC qui se plantent ? C'est quand même intéressant. Et puis, la fameuse question de la monétisation. Comment est-ce qu'on peut essayer derrière de gagner de l'argent ? Très souvent, dans un premier MOC, on ne cherche pas à monétiser, on cherche déjà à réussir. Mais quand on arrive au deuxième, au troisième, on commence à se poser des questions. Voilà. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est revenir sur le MOC gestion de projet. de la première édition qui s'est déroulée en mars dernier à l'édition qui est toujours en cours, mais dont le gros vient de se terminer. Cette semaine, c'est l'examen. Donc, c'est pour vous dire qu'on est en phase maintenant où on commence un peu à ralentir le rythme. Cahier des charges. Donc là, on verra. Peut-être que j'essaierai d'aller rapidement sur cette question. C'est une des ressources qui est à votre disposition. Et donc, j'ai sélectionné un certain nombre de questions auxquelles il faut que vous répondiez sur les quatre MOC que vous lancez. En gros, il faut poser la question du positionnement, des moyens, etc. Donc, je vous proposerai de regarder ces questions en préconception. Et puis, finalement, il y a des points de discussion. Donc, j'ai préparé, j'ai planché sur quelques questions, sur les compétences, etc. Mais là, bien sûr, vous me direz un peu ce que vous voulez que je développe, sachant qu'il ne nous reste déjà plus que 40 minutes. Première partie, donc, le MOC GDP ou MOC gestion projet. De quoi s'agit-il en quelques mots ? Donc, ça a été le premier X MOC francophone. Donc, X MOC, ça veut dire que c'était un MOC, on va dire, qui correspond un peu à de l'enseignement traditionnel. C'est-à-dire, c'est des cours, des bons vieux cours, en vidéo. Et puis, derrière, les gens qui réussissent passent un examen. Et donc, on va délivrer un certificat de réussite. Donc, en gros, c'est un X MOC, contrairement à d'autres variantes. Donc, il s'agit probablement du plus gros MOC francophone, très clairement, le premier X MOC en France. Pas forcément par le nombre d'inscrits au départ. Une des choses qui est impressionnante avec les MOC, c'est qu'on affiche des chiffres fantastiques. Donc, vous savez qu'on parle facilement sur Coursera de MOC à 40 000 inscrits. Sur Udacity, on parle de 160 000 inscrits sur le fameux premier MOC en intelligence artificielle de Troun. Et le record, c'est 200 000. Donc, ça fait des gros chiffres, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui commencent un MOC ne le terminent jamais. Et plus ça va, plus il y a de MOC, plus les gens s'inscrivent et moins ils terminent. Un des facteurs très intéressants sur le GDP, c'est qu'en fait, on a eu un taux de rétention très fort. Alors, il y a plein de facteurs qu'on peut discuter, mais je vais quand même vous donner les pourcentages. On a un taux entre les gens qui s'inscrivent et les gens qui ont suivi le MOC de 34%. Il est passé à peu près à 50% sur le GDP2 parce qu'on a eu beaucoup plus de pubs médiatiques, etc., donc du coup, plus d'inscriptions, mais plus de curieux. On a eu aussi des auditeurs libres. Donc là, il y a une étude là-dessus qui est en cours. J'ai des données là-dessus sur ces gens-là parce qu'il ne faut pas s'intéresser aux gens qui suivent les MOC, il faut s'intéresser aux gens qui s'en vont. Et il ne faut pas, par rapport au taux de réussite, avoir un culte du taux de réussite. Il faut savoir que si quelqu'un décide de ne suivre qu'un cours, après tout, c'est son droit, c'est légitime. Voyez ? Et donc, ce n'est pas forcément une catastrophe. Donc notamment, sur le GDP, on a eu une approche qui consistait à délivrer un badge ouvert sur chaque semaine. L'idée étant de dire que si vous voulez vous intéresser uniquement, par exemple, à la partie animation de réunion, outils logiciels, vous pouvez avoir déjà une micro-reconnaissance de ce que vous avez fait. Et finalement, pour nous, c'est tout à fait légitime que les gens ne fassent pas la certification. On a un taux de réussite réel entre les personnes qui commencent et les personnes qui terminent le certificat basique de 57%. On va probablement rester un peu dans les mêmes pourcentages. C'est extrêmement élevé pour un MOC. Mais là encore, il faudrait analyser les conséquences. On peut dire bien sûr que c'est la qualité du cours, ce qui me ferait très plaisir, mais on peut dire aussi que c'est le premier MOC, donc du coup, il y a un phénomène de curiosité, etc. Donc, on ne sait pas si ça va être stable. Ensuite, on avait un deuxième certificat qui était le certificat avancé. Le certificat avancé, le certificat classique est fait pour être accessible. Il va vous demander grosso modo 15 minutes de travail chaque soir. Par contre, le certificat avancé, le certificat avancé, lui, il est fait, il faut vraiment le mériter. On va délivrer deux ECTS pour ce certificat et même pour un centralien, le temps moyen de travail hebdomadaire est de 7 heures à peu près. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très sérieux, l'avancée. Recruteur, quand vous voyez des gens qui valident des advanced tracks, des MOC, dites-vous que quand même, c'est des gens sérieux parce qu'avoir la volonté de faire ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un peu comme ces gens qui suivent le CNAM en bossant dans la journée et suivent des cours le soir. Chapeau quand même. Et puis enfin, il y a un certificat dont je ne parlerai qu'à la marge parce qu'on n'a pas le temps. Je vais en parler en détail demain matin. Il y a un colloque d'éducation, c'est le certificat par équipe projet. Et donc mon idée, c'est aussi de voir si on peut évoluer sur des pédagogies particulières. Donc en gros, le MOC GDP, c'est trois choses. C'est de dire, vous voulez une introduction rapide à la gestion de projet, vous suivez le certificat classique. Vous voulez faire plus que ça. Vous voulez être en état d'utiliser les outils. Vous voulez être capable d'évaluer les outils des autres. Donc vous voyez, on monte dans la taxonomie de Bloom de l'apprentissage. Vous suivez l'avancée. Et puis ensuite, faire de la gestion de projet, ça ne s'apprend pas en suivant des cours. Ça s'apprend en faisant des projets. Donc vous voulez faire des projets, eh bien, on lance un certificat par équipe. Donc là, je n'irai pas dans le détail parce que je ne pense pas avoir le temps. Et puis la question, il y a plein de questions qui se posent. Mais en tout cas, le par équipe du GDP2 est en train de commencer en ce moment. Et donc on voit sur les forums de discussion les sujets qui sont proposés, les équipes qui se constituent. Alors, tout d'abord, la question du positionnement. Donc, en quelques mots, le problème, bien sûr, quand on présente un cours comme ça, c'est d'avoir une offre claire et de pouvoir dire en deux secondes ou deux minutes qu'est-ce qu'on propose à nos inscrits. Donc, dans le cas du GDP, il y a, vous vous en doutez, une vidéo, un teaser qui est en général de deux, trois minutes et dans lequel le prof qui fait le moque le présente et dit finalement pourquoi c'est intéressant, pourquoi il faut, pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire. Donc là, dans mon cas, il y a deux choses. Il y a une approche sur les fondamentaux de la gestion de projet, les concepts, donc toutes les questions de management matriciel, etc. il faut bien les introduire et puis il y a un aspect extrêmement pragmatique qui est de dire utilisons des outils. Donc, je montre concrètement comment on fait un compte-rendu, comment est-ce qu'on fait tourner une feuille de calcul pour calculer une valeur actuelle nette, par exemple. Donc ça, c'est une partie opérationnelle avec une promesse finale de dire à l'issue de cette formation, vous devez être capable de concevoir et de piloter un petit projet. On est d'accord, il s'agit quand même d'une formation qui va faire 15, 30 heures. Donc, on ne promet pas la lune non plus. Donc, premièrement, le certificat classique. Donc, le cœur du certificat classique, c'est ça. Donc, vous avez ici, on va dire, la fondation sur laquelle repose tout, c'est le cours. Donc, il ne faut pas oublier un bon MOOC, c'est d'abord un cours qui est bien fichu, une bonne pédagogie. Et donc, comment ça fonctionne ? Vous reconnaissez ici, sans doute, PowerPoint, plus une petite webcam. Et puis, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'enregistrer un cours comme ça, c'est répéter, répéter, répéter. Et donc, chaque chapitre de 10 minutes, moi, je le réenregistrais au moins trois fois et je travaillais énormément sur la mise au point des diapos. Là, je suis en train de travailler sur un MOOC avec l'Agence universitaire de la francophonie sur l'évaluation. Et étant dans les diapos, je réalise à nouveau à quel point c'est du travail. Donc, voilà, une chose à remarquer aussi, c'est que moi, je travaille en licence libre. Donc, ça veut dire concrètement que mes cours sont le plus partagés possible. Donc, à condition qu'on me cite, à condition que si quelqu'un réutilise mes cours, il les partage aussi sous licence libre. Et, si on veut faire une utilisation commerciale des cours, on doit me demander. Donc, en fait, c'est ça, c'est la licence CC by SA etc. Derrière les cours, il y a des questions. Donc là, on commence à rentrer dans le niveau basique de l'interaction, c'est de dire, OK, vous avez regardé les cours, maintenant, qu'est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de répondre à une question sur la matrice RACI ? Donc, à l'issue de chaque chapitre qui fait une dizaine de minutes, on propose des mini-quizz de six questions. Et donc, théoriquement, l'unité de travail, c'est que je regarde le cours, ça fait dix minutes et je passe cinq minutes à faire le quiz. Je peux même le refaire si je veux jusqu'à trois fois. On garde le max de la réussite. Voilà, donc ça, c'est en gros le certificat classique. Ce certificat classique a une force, c'est qu'on monte très vite en volume dessus, puisque qu'il y ait mille personnes ou dix mille, finalement, pour moi, c'est le même volume de travail, même cours à enregistrer, même quiz à concevoir. Donc là, on monte très vite en échelle. Bien sûr, le problème, c'est qu'en contrepartie, on est sur une pédagogie qui n'est quand même pas super riche. Alors certes, ceux qu'on fait médecine savent qu'avec des QCM, on peut parfois poser des questions très élaborées. On vous dit, voilà, un patient arrive dans votre service d'urgence, il présente ça, ça et ça. Même avec un QCM, on peut faire des choses bien. Donc, il ne faut pas trop dévaloriser les QCM, mais quand même. Parlons maintenant de l'offre certificat avancé, donc où on se dit, bon, on va faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, maintenant on va rentrer dans l'action, on va utiliser les outils et on va vraiment produire des choses. On va passer à cinq heures de travail supplémentaires mini. Ce certificat avancé repose sur quelque chose qui est très important, très innovant et passionnant qui s'appelle l'évaluation par les pairs. Donc là, l'idée c'est quoi ? C'est de dire finalement, comme on a beaucoup de monde, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer nos étudiants en évaluateurs. Et donc on demande à chaque étudiant qui rend un devoir de regarder cinq devoirs la semaine suivante, de les annoter, de mettre des commentaires et d'attribuer une note sur un barème que l'on fixe. Alors cela demande beaucoup de travail, de formation, de communication, d'arbitrage. Il y a énormément de recherches et s'il y a un enjeu sur les logiciels de MOC, c'est leur capacité à gérer la correction par les pairs. Moi aujourd'hui, j'ai une question, c'est qui évalue les évaluateurs ? Comment est-ce qu'on fait pour manager une évaluation à grande échelle ? Et aujourd'hui, on peut dire que les plateformes de MOC, que ce soit EDI, Canvas ou Coursera, sont encore très justes là-dessus, il y a vraiment des développements à faire et c'est un point clé. Donc là, je reviendrai dessus si vous le voulez, mais il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette question. Est-ce qu'on pourrait par exemple récupérer les notations par les pairs et avec un algorithme sortir une note qui soit acceptable ? Certaines plateformes le font, ce n'est pas si simple. Dernier certificat, le certificat par équipe. La particularité du certificat par équipe est qu'il ne nécessite pas de plateforme de MOC pour fonctionner. Pourquoi ? Parce que j'ai passé mon temps dans la partie cour à apprendre aux gens à se servir d'outils et une fois qu'ils savent s'en servir, ils peuvent très facilement gérer une équipe projet à distance à partir de ces outils. Donc ça veut dire qu'ils vont faire des téléréunions, ça veut dire qu'ils vont utiliser des documents partagés et moi, dans le pilotage du MOC, je fais la même chose. Donc par exemple, ici, vous avez, ce que vous reconnaîtrez ou pas, un simple Google Doc, donc une feuille de calcul Google, qui me sert à faire le pilotage global du MOC par équipe dans lequel je vais tout simplement avoir un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, je vais donner l'accès à tous les documents des équipes. Donc par exemple, ici, vous avez la fiche de définition avec qui travaille, quels sont les rôles. Là, vous avez le fil de discussion pour le recrutement dans l'équipe. Ils ont passé la première étape de la validation de la fiche. La deuxième étape, c'est le dossier de cadrage du projet et certaines équipes, donc les équipes vont se présenter les unes aux autres, notamment en enregistrant des vidéos. Et donc, là, c'est plus expérimental, mais je mets au point aussi un système de crowdsourcing, d'évaluation par les pairs. Et donc, on avance comme ça jusqu'à la validation d'un certificat qui cette fois-ci n'est plus un certificat individuel. Donc là, il y aurait aussi beaucoup de choses à développer sur qu'est-ce que ça veut dire qu'une dynamique de groupe à distance, avec des outils, est-ce qu'il y a des gens qui s'en vont en route, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que tout le monde a travaillé. Alors là, on a beaucoup de chance, c'est qu'à Centrale Lille, on a beaucoup, beaucoup de pratiques de l'activité projet et donc on a mis au point des outils. Et donc, on réutilise le savoir-faire et les outils qu'on a développés depuis 15 ans à Lille. Donc, vous le voyez, c'est un dispositif pédagogique qui, en fait, est assez riche. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où on a un public très large, on a des gens qui ont des envies différentes. On a à la fois une personne qui va vouloir avoir une introduction et finalement peu de temps, et puis des gens qui sont des professionnels qui vont être assez exigeants. Et donc, pour ça, il faut une palette. Alors, vous avez ici une récapitulation des différents dispositifs. Il y a encore beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé, notamment du côté des communautés sur les réseaux sociaux, donc Facebook, etc. Je reviendrai un peu dessus. Vous avez le calendrier qu'il faut gérer de manière millimétrique, les cours eux-mêmes, l'envoi de newsletters et puis finalement la partie certification avec des badges aussi. Donc là, c'est un peu une récapitulation, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est quand même assez sophistiqué. Donc, voilà. Au niveau de la plateforme technique, notre gros problème, c'était bien sûr que quand j'ai été voir Coursera il y a plus d'un an, Coursera m'a dit oui, mais il faudrait passer par des accords institutionnels, etc. Et puis, j'ai rapidement compris en fait que Coursera ne veut pas des cours de qualité, Coursera veut des grandes marques. Donc, leur politique, c'est la marque. Donc, ils vont signer avec des marques prestigieuses, mais ça ne veut pas dire forcément que leurs mocs sont bien. Ça veut dire en fait que leurs mocs sont faits par des gens célèbres, mais en fait, le problème des gens célèbres, c'est qu'ils sont très occupés. Et donc, en général, quand on voit la qualité pédagogique des mocs de Coursera, ayant regardé ceci, on voit, on dit mais c'est vraiment facile de faire mieux. Alors, pas tous, bien sûr, il y a du bon et du moins bon, mais ce qui est certain, c'est qu'on va probablement voir dans les années à venir un gros élagage, en fait, parce que Internet, c'est le monde de la concurrence et Coursera est un hypermarché. Donc, sur les étagères, vous avez des mocs qui sont à côté et il va forcément, il y a déjà des sites de notation et donc, il y a une réputation à construire. Alors, le bon côté quand même, c'est que c'est une opportunité énorme pour se faire une place mondiale. Donc là, il faut voir le bon côté, c'est que si vous mettez les moyens dessus, vous allez pouvoir entrer en concurrence frontale avec les plus grands du classement de Shanghai. Et donc, certes, c'est un risque, mais en même temps, les récompenses peuvent être énormes. Donc, la plateforme technique, du coup, que j'ai dû choisir n'a pas été Coursera. Donc, j'ai dû, en fait, en gros, dans une large mesure, monter tout ça à la main. Donc, ça a été très intéressant, c'est de se dire, est-ce que quand on n'est pas chez Coursera, on peut quand même réussir ? Alors, au début, j'ai été hébergé dans une entreprise qui s'appelle Canvas. Donc, en fait, c'est Noël 2012, j'ai eu du temps de libre et donc, je me suis mis à chercher un hébergement et il se trouve que, bien sûr, il y a déjà, il y a énormément de plateformes sur le marché et ces plateformes, elles ont ça de bien, c'est qu'elles vous accueillent gratuitement, elles sont open source et donc, finalement, le ticket d'entrée est quasiment zéro du point de vue technique. Donc, au début, j'ai été sur Canvas. Donc, Canvas, qui est une entreprise qui vend en fait des LMS, qui héberge des LMS pour des universités et qui a abordé une approche du MOOC contraire de celle de Coursera. Coursera a eu une approche par le haut, c'est-à-dire, ils ont développé une plateforme massive, d'accord, alors que Canvas a un LMS qui fonctionne dans plein d'universités et ils ont essayé de le développer pour accueillir plus de volume, c'est-à-dire monter en volume. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, Canvas, c'est une plateforme qui est très bien faite parce que ça fait des années qu'elle tourne. Donc, en fait, c'est un régal du point de vue des fonctionnalités. Et aujourd'hui, c'est délicat pour moi de quitter Canvas parce que je sais qu'en allant sur d'autres plateformes, aujourd'hui, je vais perdre en fonctionnalités. Par contre, je vais gagner sur des choses comme la capacité à traiter beaucoup de monde parce que, si vous voulez, Canvas, ce n'est pas fait pour traiter beaucoup de monde. Donc, du coup, la plateforme, parfois, peut être un peu lente. Donc, vous voyez, il y a des arbitrages complexes. On est certain que sur les plateformes, il y a des grosses plateformes. Les Américains sont en train de jeter des millions de dollars dans les plateformes. Donc, Instructure, qui gère Canvas, a levé 50 millions. Coursera a levé 50 millions. EDX aussi, on est dans les millions. Coursera, un inconvénient, c'est que sa plateforme est fermée. Donc, quand vous êtes chez Coursera, c'est difficile de transférer ou de voir ce qu'il y a dans le code ou vous ne pouvez pas installer Coursera chez vous. Alors qu'EDX, c'est OpenEDX. Eux, ils ont diffusé. Donc, Canvas, donc là, on est maintenant en janvier 2013. Et donc, bah voilà, Discours is taught in French parce que de fait, je suis hébergé aux États-Unis. L'hébergement aux États-Unis m'a apporté très peu de public dans le cas de Canvas. Et puis, cette année, l'idée, c'est de dire développons des MOOC en France, rapatrions cette connaissance chez nous. Et donc, je travaille avec une start-up qui s'appelle YouKnow. Donc, c'est deux jeunes de l'EM Lyon qui ont participé au MOOC GDP1 qui avait dans l'idée le fait de se lancer sur le marché, ce qu'on appelle une MOOC Agency, en fait, une agence de MOOC. Et donc, je suis hébergé toujours sur le même logiciel Canvas qu'un logiciel open source, mais cette fois-ci, c'est géré en France. Donc ça, c'est la plateforme en ce moment. On a plein de statistiques. Alors là, je pourrais m'amuser à vous en montrer. Alors, si ma connexion Internet est revenue, il y a plein de choses que l'on peut montrer, notamment avec, on a installé un système d'analytics qui s'appelle Google Analytics. Alors là, j'ai quand même un peu de débit, oui, donc je peux vous le montrer rapidement. Là, vous voyez ce qui se passe en ce moment sur la plateforme, par exemple. Donc là, c'est des analytics temps réel. et donc, alors il n'y a pas, si, c'est quand même encore assez plein pour un milieu de journée. Et donc, on voit les gens qui sont, alors là, j'en vois un en train de faire l'examen. Dix en train de regarder leurs notes et cinq en train de faire l'examen. Donc vous pouvez voir par exemple aussi où ils sont. Donc voilà, on a 39 Français, cinq Ivoiriens, deux Burkinabés, deux Camerounais. On a des gens en Syrie, intéressant. etc. Et donc, on le voit en temps réel. La puissance des analytics est quand même assez fantastique. Le vrai problème que j'ai avec les analytics, c'est que derrière, il faut des gens pour les traiter, pour faire tout ce big data. Et je peux vous dire que dans les chercheurs en sciences de l'éducation, il y en a peu finalement qui ont cette compétence. Donc, il y aurait plein de choses à dire, notamment, vous avez ici par exemple le suivi circadien des connexions. Et là, il y a la question de la gestion de la charge. comment est-ce qu'on fait pour arriver notamment à gérer les périodes de pointe. Alors là, le réseau est assez lent, mais vous voyez ici le nombre de connexions par jour. Donc, on est d'ailleurs en semaine d'examen. vous voyez, ça commence à baisser un peu, ça va baisser plus. Vous avez ici un pic de remise de devoirs. Pic que l'on a dû gérer. Finalement, du point de vue technique, un MOC, c'est un processus logistique. Et dans logistique, parfois, vous avez des périodes de pointe. Donc, il suffit parfois qu'on mette une deadline de remise d'un devoir à un moment et d'un seul coup, ça va créer une ruée. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Donc, quand vous avez la plateforme, ça pose des questions techniques intéressantes. Regardons maintenant la partie interaction. Alors ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas de prime abord dans les XMOC. Dans les XMOC, on pense à dire je suis le prof. Et donc, étant le prof, je vais faire un bon cours et les étudiants vont m'écouter. Mais en réalité, tout l'intérêt d'un MOC, c'est justement pas ça. C'est que, à partir d'un certain nombre de personnes, vous allez avoir une communauté viable. Et donc, si le MOC marche bien, vos étudiants vont céder mutuellement. Et donc, le prof ne devient plus le point focal du système, ou en tout cas, pas le point de passage, mais il devient plutôt un animateur de communauté. C'est-à-dire, il va mettre en place un forum. Sur le forum, les gens qui posent des questions vont voir ces questions mises en débat. Et en fait, le prof n'a pas besoin d'être tout le temps là pour répondre. Et à la limite, il est même souhaitable à ce moment-là qu'ils prennent du recul et qu'ils laissent tous les apprenants avoir leur propre dynamique. Alors, première chose, donc, quelles étaient les interactions qu'on a mises en place ? Alors d'abord, il y a des interactions qui sont pour le coup centrées sur le prof. C'est les séances de questions-réponses en direct. Donc là, le principe est assez simple. On l'a mis en place un tout petit peu dans le GDP1 et toutes les semaines dans le GDP2 le vendredi à 21h30. Rendez-vous, questions-réponses en live sur le cours de la semaine. Donc là, vous voyez, vous avez un chat et donc, si ça vous intéresse, j'ai partagé ma manière de faire et quand même un certain savoir-faire pour traiter des flux de questions qui arrivent en direct. Donc ça, c'est le premier côté un peu interactif. Et puis, le deuxième côté interactif, par exemple, ce sont les réseaux sociaux. Donc ça, une chose qui est délicate, c'est qu'une grande partie du MOOC se passe en dehors de la plateforme. Et donc, là, ça pose beaucoup de questions. Par exemple, est-ce qu'on fait un groupe Facebook ? Oui, mais si on fait un groupe Facebook, il faut le modérer. Vous voyez un peu les questions qui se posent. Où est-ce qu'on laisse un groupe Facebook totalement incontrôlé, mais du coup, est-ce que ça ne risque pas de déraper ? Si quelqu'un se met à poster le résultat du QCM, qu'est-ce qu'on fait ? C'est Internet, c'est ouvert. Et donc, vous voyez qu'à gérer tout ça, ce n'est pas évident. Donc, on a un Google Group. Donc, le Google Group, en fait, nous sert de plateforme de préinscription. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur mon site web, vous allez voir, vous pouvez vous préinscrire pour le prochain MOOC, cliquez ici. Vous arrivez sur un Google Group et il y a déjà un forum de discussion. Ça veut dire que mon objectif, c'est d'avoir une communauté même en dehors des cours. Je veux que quelqu'un qui s'inscrive puisse tout de suite avoir un contact social avec un autre apprenant. OK ? Vous voyez l'idée. Donc ça, c'est le Google Group. Il sert aussi beaucoup dans le MOOC par équipe. Le MOOC par équipe étant hors plateforme, il me faut des outils à moi. Google+, donc là, c'est Google+, Facebook. Donc là, on a des groupes. Alors, je pourrais revenir sur le détail. Twitter, on a un hashtag. Un point intéressant, on a eu beaucoup de blogs sur la première édition mais ça a beaucoup baissé sur la deuxième. Donc, on a beaucoup d'interactions qui ont augmenté sauf les blogs apparemment. Donc là, c'est aussi un point à étudier. Je pense qu'on a eu vraiment des gens qui étaient pointus sur la première édition, des internautes avertis. Et donc, du coup, si on a moins de blogueurs, ça peut être finalement assez logique. Mais il faudrait en discuter. Autre système que l'on a mis en place et qui a extrêmement bien marché sur le GDP2, c'est la prise de notes partagées. Donc l'idée, c'est que vous regardez le cours, vous regardez la vidéo, vous avez certes un QCM, mais vous pouvez aussi partager avec les autres le résumé du cours. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, j'ai mis au point des documents de prise de notes partagées qu'on avait déjà mis au point à Centrale, mais qui en fait avait un inconvénient, c'est que quand vous êtes sur un amphi avec que 150, 250 étudiants, vous n'avez pas la masse critique pour que ça tourne vraiment bien. Mais par contre, vous doutez que quand vous êtes sur un MOC, là, vous faites plutôt attention de contrôler la masse critique pour ne pas avoir trop de connexions. Et donc, le dispositif est un peu complexe, mais il marche très bien. Il est partagé sur les pages web si ça vous intéresse. Le tout, c'est d'avoir un document en lecture seule différent du document en écriture pour ne pas se saturer. Autre chose, on a bien entendu les forums de discussion. Donc, la question, comment est-ce qu'on anime les forums, quels sont les fils qu'on crée ? Il faut savoir qu'on a très bien marché sur les fils de discussion dans le GDP2. On est à peu près à 5 500 postes pour l'instant. Et donc, on ne va pas aller beaucoup plus haut parce que maintenant, on est à l'examen. Mais vous voyez qu'il y a quand même eu énormément d'échanges. Les forums sont aussi extrêmement utiles pour détecter les problèmes. Donc, on a ici un fil qui s'appelle signaler un problème. Un des points cruciaux du pilotage du MOC, c'est la détection des signaux faibles. Dès que vous avez quelque chose qui ne va pas, quelqu'un va vous le dire. Et donc, il faut bien sûr être en veille sur les problèmes pour déminer au fur et à mesure. Alors, dernière question sur le GDP, la question de l'innovation. Donc, du GDP1 au GDP2, qu'est-ce qu'on pouvait faire de nouveau ? Donc, on l'a bien compris, tout l'intérêt du GDP, en fait, c'est de tester les choses et puis après, de vous dire comment ça marche, si ça ne marche pas, comment on fait et de le partager avec vous. Donc, la différence entre le GDP1 et le GDP2, c'est déjà que le GDP2 a recruté beaucoup plus. Donc, on est deux fois et demi, trois fois, le nombre, alors non pas d'inscrits, mais je devrais dire d'inscriptions, parce que c'est tellement ouvert qu'on a des gens, par exemple, qui vont s'inscrire deux fois. Donc, dès qu'on veut faire des analytics, c'est comme le web analytics, ça devient rapidement assez subtil, en fait, et donc, voilà, il y aurait à peu près, peut-être, je pense qu'il y a à peu près 5% de double inscription, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait en plus ? D'abord, on a étendu le cours. Donc, j'ai proposé à un de mes collègues de développer une semaine de cours sur l'analyse fonctionnelle. Donc, c'est Michel Bigan qui l'a fait, cahier des charges, analyse de la valeur. Donc, on a un cours sur ce sujet qui pourrait d'ailleurs être développé. Et donc, on a 20% de cours en plus, on est passé de 4 à 5 semaines. Bon, mais qui dit semaines de cours en plus, ça veut dire nouvelle étude de cas, etc. C'est plein de travail. Ensuite, on a essayé de développer l'interaction. Donc ça, vous l'avez vu, un forum, la mise en avant des réseaux sociaux, on a testé des office hours, donc des heures auxquelles le prof est dispo pour répondre aux questions. On a un moteur de forum qui est bien meilleur que dans la version précédente de Canvas, puisque vous imaginez qu'on a un logiciel qui se met à jour sans arrêt et à chaque fois qu'il se met à jour, on obtient des nouvelles fonctions. Donc, c'est très intéressant. Et donc, les notes de cours partagées. L'hébergement par une start-up française et une chose très intéressante aussi, c'est que l'équipe qui s'occupe du MOOC est de plus en plus compétente. Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant, c'est que finalement, il y a toute une équipe qu'on a acquis un savoir-faire et donc du coup, on a quand même des gens qui, bien que bénévoles pour la plupart d'entre eux, sont extrêmement capables. Il y en a, dont je pense, sans problème, qui connaissent mon cours mieux que moi. Et donc, sur le forum, vous avez Bertrand Gageau qui répond aux questions et je ne pourrais pas faire mieux. Donc, c'est impressionnant. Idem sur la gestion technique, etc., un peu sur la communication presse ou autre. Ensuite, le but d'un MOOC, bien sûr, c'est qu'il soit ouvert. Donc, l'idée, c'est quand je vois mes collègues, je leur dis, mais inscrivez vos étudiants, testez. Et donc, on a d'autres écoles qui participent. Donc, bien sûr, plein d'étudiants de Central-Lyde, d'étudiants de Central-Lyon, d'étudiants de Marseille, des étudiants d'un IUT à Calais, les mines de Douai. Et quand je peux, en plus, par exemple, les mines de Douai, il faut savoir qu'ils sont extrêmement dynamiques et donc du coup, ils ont même envoyé des profs pour aider à l'évaluation des copies. Et donc, par ce biais, ils sont en train d'acquérir le savoir-faire sur la gestion d'une plateforme, l'expérience, et en même temps, ils nous rendent un fier service sur le GDP. C'est ouvert aussi à des professionnels. Donc, un des domaines dont je ne vous ai pas parlé, c'est la possibilité d'ouvrir les moques à des entreprises. Et donc, aujourd'hui, il y a une entreprise ou plutôt une organisation qui s'appelle l'Agence Universitaire de la Francophonie. Là encore, il s'agit de gens qui sont très en pointe dans l'enseignement à distance. Et donc, ils ont décidé de faire une drôle de formation continue. Le principe mis en avant par le RH, c'est au lieu de faire de la formation continue où on n'inscrit que des salariés sélectionnés, et donc on les envoie quelque part pour suivre une session de formation, eh bien, on va faire de la formation continue où on propose à tous nos salariés de s'inscrire. Tous nos salariés. Donc, le gardien, il peut s'inscrire. Vous voyez ? Donc, ça ouvre des drôles de perspectives quand même pour la formation continue. Donc là, c'est un sujet que je ne vais pas développer, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus et ça va bouleverser les modèles de formation continue. On a ouvert deux centres d'examen en Afrique, donc ça, c'est demain. Donc, rien de spécial à dire, on va avoir une cinquantaine d'étudiants qui vont plancher et cette fois-ci, on va prendre du bon vieux papier et du bon vieux crayon et donc on a des grilles de correction qu'on va récupérer, on va surveiller les gens physiquement. Ça, c'est la solution des centres d'examen physiques qui est encore pas mal utilisée. Il y a tout un modèle d'affaires qui fonctionne là-dessus. Point très intéressant, on teste pour la première fois, donc là encore, on innove, on teste des examens à distance. Donc là, il y a la technologie, il y a deux, trois entreprises américaines qui savent le faire. En gros, on va s'inscrire, prendre un créneau d'examen et un surveillant va prendre le contrôle de votre ordinateur à distance et va vous surveiller pendant que vous répondez aux questions. Alors, ils ont tout un protocole assez intéressant où ils vont vérifier qu'il n'y a personne dans la pièce, fermer les portes, vérifier qu'il n'y a pas d'antisèche collé derrière l'écran, surveiller le mouvement des yeux de la personne qui compose, bref, ce n'est pas si bête que ça. Et donc, il y aurait vraiment un travail à faire pour développer cette techno en France parce qu'aujourd'hui, Proctorio a une cible de 300 000 étudiants surveillés en examen l'année prochaine. Donc là, c'est décisif. Quand on regarde la chaîne de valeur des MOC, on oublie souvent en bout de chaîne la certification. Et vous doutez que ceux qui tiennent le bout de chaîne sont quand même stratégiquement très bien placés. Il n'y a pas seulement la tête de chaîne. Débat de jouer vers Mozilla. Donc là, l'idée, c'est de faire des reconnaissances gratuites et locales de petites compétences. Donc là, c'est intéressant. Il y a une techno qui est du Ruby on Rails et donc cette possibilité d'avoir des serveurs de certification. Et puis, plein de choses. Donc, les learning analytics qu'on partage avec d'autres chercheurs, la détection de plagiat et donc des actions pour aider d'autres universités à développer aussi leurs propres projets. Donc, du conseil. Ça peut être du conseil aussi pour des entreprises privées. Il faut savoir que sur le marché de la formation continue, il y a notamment une PME qui s'appelle First Finance qui vient de lancer un MOC en finance et qui s'est déjà traité un peu ce sujet de la certification. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se lancer en anglais début 2014 et ensuite en chinois. Vous voyez que là, quand on y va et j'ai travaillé avec eux, ils sont très sérieux, ils ont la capacité de vraiment étendre de manière considérable leur capacité de projection. Donc, au bout de l'aventure, quelques questions peut-être et là, je vais terminer avec ça bien que j'ai beaucoup de... j'ai encore quelques autres diapos, quelques questionnements. Donc, l'Internet permet quand même de faire des choses absolument spectaculaires. Donc là, il faut le dire, quand on est un prof ordinaire, se dire d'un seul coup, ça y est, j'ai pouvoir faire cours au monde entier. Alors, moi, je le faisais déjà puisque j'avais un site de partage de cours, ce qu'on appelle de l'Open Courseware. Mais là, c'est quand même beaucoup plus impressionnant. C'est gratuit, en réalité, et c'est très puissant. Donc, moi, la première chose que j'ai envie de dire pour vous provoquer un peu, c'est merci Google. Donc, en France, il y a beaucoup d'allergies à Google, comme quoi Google risquerait de trop nous surveiller, etc. C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que Google met à disposition de tous des outils gratuits et extrêmement puissants. Donc là, merci Google, ils sont en train de monter une plateforme avec EDX qui s'appelle MOOC.org où ils vont probablement mettre le top des plateformes de MOOC à disposition. Il va falloir voir quelles vont en être les modalités. Est-ce qu'il y aura des partages de revenus ou pas ? Comment ça va se passer ? Mais en tout cas, connaissant Google, on va s'attendre à des choses qui vont être assez sérieuses. Ils ont abandonné leur propre plateforme qui s'appelait Course Builder pour rejoindre EDX. Et donc, du coup, ça veut dire que OpenEDX, qui est déjà très puissant, va progresser à toute allure. Il y a toute une communauté de développeurs dans le monde entier. La traduction de EDX a été faite en quelques semaines avec les Français d'ailleurs en tête. Et donc là, il y a vraiment un potentiel avec une communauté puissante. Licence libre plus ouverture égale équipe compétente. Donc, bien entendu, quand vous êtes dans ma situation et que vous devez travailler avec zéro budget, vous pouvez quand même faire un MOOC. Pourquoi ? Parce que vous travaillez en licence libre, vous êtes ouvert sur les personnes qui veulent participer et vous connaissez un peu le principe du 100-10-1. Quand vous avez 100 personnes sur l'Internet, vous en avez 10 qui vont être relativement actives, 90 qui vont simplement consulter et ne pas apporter grand-chose et vous en avez une sur les 100 qui va être très, très active. Donc, quand vous êtes sur un MOOC de 3600 personnes qui rentrent, vous allez trouver de quoi constituer une équipe qui sera vraiment puissante. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette ouverture, on a une communauté qui peut s'auto-entretenir. Ce n'est pas évident à démarrer pour tout le monde non plus. Et il y a l'idée du crowdsourcing, c'est-à-dire que quand on dit on a une étude de cas, on voudrait la bêta tester pour être sûr qu'elle est nickel, on peut tout simplement lancer un appel et dire est-ce que vous pouvez bêta tester ? On vous donne le devoir une semaine à l'avance, vous le remplissez un peu plus vite et puis vous nous dites ce qui ne va pas. Ça marche très bien. Qu'est-ce qui va se passer pour les leaders mondiaux ? Qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir du classement de Shanghai ? Est-ce que les MOOC vont modifier quelque chose là-dessus ? Grande question. Mais après tout, il ne serait pas surprenant qu'un jour dans les grands classements, on demande aux universités ou aux grandes écoles vous occupez de vos étudiants, c'est bien, mais quel est votre rayonnement ? Aujourd'hui, on s'intéresse au rayonnement scientifique. Donc en gros, pour un prof qui veut de la promotion, il fait de la recherche. Il peut être très faible en formation, mais bon en recherche, il va bien marcher. Demain, pareil, pour un établissement, on va dire oui, mais la recherche, c'est bien, mais est-ce que vous êtes capable de partager ? Et donc là, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire pour le leadership mondial des universités ? France Université Numérique, donc une entreprise extrêmement intéressante et donc le but, c'est au niveau français de fédérer et de partager les savoir-faire. Donc il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, donc je ne peux pas vous en parler, mais bien sûr, il faut arriver à développer un réseau de compétences en France et francophone autour de ce savoir-faire très particulier. Qui gagnera ? Est-ce que ce sera OpenEDX ? Est-ce que ce sera Coursera ? Donc là, je fais un peu le match au sommet ou encore autre chose, on va bien voir, mais les positionnements sont différents. Qu'est-ce qui va se passer pour le MOOC GDP3 ? Est-ce qu'on va le faire ? Quand ? Quelles seront les innovations ? Bon. Il y a un grand intérêt pour les MOOC en France. On ne parle que de ça depuis neuf mois. où est-ce qu'on va réellement avec cette histoire de MOOC ? Quel est l'avenir ? Aujourd'hui, beaucoup de gens le disent, on est peut-être dans le hype, c'est-à-dire qu'on dit MOOC, 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 super, c'est l'avenir, tout le monde doit en faire. Vous allez voir aujourd'hui une grande école en France, elle va vous dire on ne peut pas ne pas. En gros, on ne peut pas ne pas y aller parce que sinon, on a l'air d'être complètement largué. Donc en fait, toutes les grandes écoles sont en train de préparer des choses. Les universités ont un peu plus de mal à suivre, mais elles arrivent aussi. Et donc, on a déjà vu des choses proposées. Si vous voulez voir les propositions et les MOOC ouverts en ce moment, je tiens un jour une cartographie des MOOC français. Vous pouvez la trouver sur ma page. C'est une sorte de mind map parce que ça bouge beaucoup. Mais vous pouvez voir les MOOC de Polytechnique qui se lancent sur Coursera. Vous pouvez voir les MOOC en droit, les MOOC pour les entrepreneurs. Bref, il y en a beaucoup. Il y a une offre qui pour l'instant est riche et un peu désordonnée. Donc il y a une grosse question, c'est qui va mettre de l'ordre là-dedans ? Est-ce que par exemple, on aura un jour une sorte d'agence de notation qui donnera une visibilité sur la qualité des MOOC ? Aujourd'hui, on est dans un système qui est très aléatoire. Est-ce que c'est du hype ou est-ce que réellement c'est la fameuse disruption dont on parle ? C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va bouleverser le modèle de l'enseignement supérieur. Donc vraisemblablement, on est quelque part pour les deux, mais où l'avenir le dira. Comment est-ce qu'on positionne les MOOC par rapport à notre enseignement classique ? Donc là, c'est une des questions que vous m'avez posées. C'est finalement, moi j'ai mes promos d'étudiant. Le MOOC là-dedans, quelle est sa place ? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas faire du tout MOOC. Ce n'est pas possible. Et donc là, c'est clair. Comment les enseignants perçoivent-ils les MOOC ? Donc vous avez des endroits où les enseignants se disent mon Dieu, ça y est, mon travail s'en va. Et donc je manifeste pour interdire cette rivalité déloyale. Et donc il y en a, par exemple, qui ont écrit une lettre au prof qui fait le MOOC en disant, écoute, cher collègue, des gentils, mais nous, on veut faire nos propres cours, etc. Quel est le positionnement par rapport à la formation continue ? Donc ça, je vous en ai parlé. C'est un peu le continent caché. C'est les 85% qui ne sont pas dans nos étudiants. Et dans une large mesure aussi, quand on parle de formation continue, quand on parle avec les entreprises ou les organismes de formation continue, on peut leur dire, moi je leur dis, vous savez que la plupart du public que j'ai, c'est un public que de toute manière vous n'auriez jamais eu. C'est des gens qui n'habitent pas à proximité, qui de toute manière n'auraient pas les moyens de suivre vos formations, qui ne veulent, qui ne peuvent pas travailler en journée. Bref, avec les MOOC, en fait, on capte des non-consommateurs. Et donc on ajoute des nouveaux consommateurs. Donc vous voyez, on n'est pas seulement en train de couper le gâteau en petites tranches, on est en train d'agrandir le gâteau et donc de participer au partage de la connaissance, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on va voir ? Est-ce que finalement le modèle, c'est des MOOC de masse ? Est-ce qu'on verra apparaître des petits MOOC ? Donc maintenant, on a des universités qui essaient de lancer des MOOC sélectifs, ce qu'ils appellent des SPOC. Mais en fait, ce n'est plus des MOOC, c'est du bon vieux e-learning développé. Donc qu'est-ce que c'est que cet objet ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un écosystème qui est complexe. Donc d'une offre à l'autre, même les MOOC de Coursera, de l'un à l'autre, vous avez des pédagogies qui peuvent être très différentes, très riches. Voilà, donc j'ai fini. Ce que je vous propose, c'est comme il reste 4 minutes sur l'heure de présentation, qu'on s'arrête là. Vous avez ici un cahier des charges que vous pouvez lire si vous voulez, où je vous donne un peu des éléments à remplir avant de se lancer. Donc une checklist sur contexte, environnement, plateforme livrable. Donc là, je vais aller très vite. Sur les conclusions idées, donc si ça vous intéresse, vous pouvez voir la chaîne de valeur d'un MOOC. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur finalement dans l'industrie du MOOC, comment est-ce qu'on fait pour se positionner ? Quelle est l'importance des portails ? Quelle est l'importance des certificateurs ? Quelle est l'importance de la plateforme ? Moi, je suis sur une analyse en trois chaînons. Bon, un MOOC, c'est d'abord un bon cours et il y a plein de cours différents. Vous avez peut-être entendu parler de Cahane University. Il faut bien sûr connaître vos apprenants. Si ça vous intéresse, on a mis au point des questionnaires. Et donc, ces questionnaires, vous avez une base, une banque de questions que vous pouvez réutiliser. C'est très important parce que derrière, ça veut dire que les chercheurs vont avoir les mêmes questions posées sur des MOOC différents. Donc, on pourra faire des choses comparatives. Voilà. Bon, ce n'est pas du sous-enseignement un MOOC. Attention, ce n'est pas juste un produit d'appel comme un peu, vous savez, quand vous êtes dans un supermarché, on vous donne un petit morceau de saucisson pour vous donner envie d'acheter tout le saucisson. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes forcé de donner du contenu de qualité. Vous voyez, si vous ne donnez pas du contenu de qualité, ça ne marche pas. Il faut faire ce que vous avez de meilleur et après, espérer que les gens resteront avec vous. Mais ça ne peut pas être simplement un teaser. Moi, je ne pense pas. Et il y a une concurrence très forte. Donc, si vous n'offrez rien, les gens s'en iront et diront, ce MOOC-là, c'est du pipeau, il n'y a rien. Donc, n'y allez pas. Et bon an, mal an, finalement, l'université qu'il y a derrière, c'est du vent. Les questions de compétences, de marketing, donc là, je pense que vous avez une bonne réflexion là-dessus. Donc, je ne vais pas revenir trop sur les détails. Les questions d'ingénierie pédagogique, les questions techniques, les questions de community management et puis la question de l'écosystème. Voilà. Donc là, voilà rapidement l'équipe du MOOC-GDP. Ça, c'est la core team, l'équipe vraiment des gens qui sont très impliqués. Donc, vous avez une personne qui développe l'étude de cas. Donc, il y a toute une équipe. C'est lui qui la coordonne. Vous avez deux personnes qui travaillent soit sur la nouvelle semaine de cours, soit sur la mise en place des quiz, qui sont tous les deux maîtres de conférence. Vous avez un chercheur qui fait des analytics et de la communication. Une responsable d'animation de communauté. Deux personnes qui travaillent sur la plateforme, parce que c'est extrêmement complexe en fait à gérer la plateforme d'un MOOC. Vous avez plein, par exemple, de dates limites qu'il faut faire bouger, des publications d'examens, des cut-off dates pour les retours des devoirs. Bref, il y a besoin d'une équipe technique. Et puis, derrière, une personne à la qualité parce qu'il y a plein de choses qu'on laisse échapper et donc, il faut repasser derrière. Donc ça, ça vous donne un peu une idée des compétences qu'il faut dans votre équipe si vous voulez vous lancer. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements